Musique Très heureuse de vous retrouver à ce bulletin d'information, Madame, Monsieur, bonsoir. Ce jeudi 23 décembre a eu lieu la réunion du Conseil des ministres sous la très haute autorité du Président de la République, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, par visioconférence. Un seul point à figurer à l'ordre du jour, à savoir le projet de loi relatif au plan national de développement 2022-2026. Ce peine dédiée de nouvelle génération, une fois adoptée, remplacera le plan national de développement 2018-2022 qui est en cours d'exécution. Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoky, a inauguré ce mercredi 22 décembre à Brazzaville un nouveau dispositif de dépistage du coronavirus au laboratoire national de santé publique situé à côté de la Banque de Développement des États de l'Afrique centrale. Ce dispositif est le fruit du partenariat entre le Congo et la firme Anverg. Et c'est en présence de Samid Joula, directeur scientifique de cette firme et du personnel de cette institution, que Gilbert Mokoky a coupé le ruban symbolique marquant l'ouverture officielle de ce nouveau laboratoire. Le ministère de la Jeunesse et le programme des Nations Unies pour le Développement ont fait la restitution ce 22 décembre à Brazzaville du 4e sommet Youth Connect Africa 2021, tenu à Accra au Ghana en octobre dernier. Une initiative pour laquelle le Congo doit capitaliser les acquis afin de garantir l'insertion socio-économique et l'autonomisation des jeunes. Lancée depuis 2016 par le PNUD et le gouvernement rwandais, Youth Connect Africa est une plateforme réunissant de nombreux partenaires dans le but de contribuer à l'autonomisation des jeunes dans les domaines socio-économiques bien ciblés, en leur fournissant des compétences, des réseaux et informations nécessaires pour un développement des initiatives personnelles en faveur de la création d'emplois. L'immobilisation des 37 étudiants congolais relevant du ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel au Maroc fait désormais partie des événements passés. Leurs souffrances ont été abrégées par le ministre de tutelle, Gislin Thierry Maghessa Eboumé, qui a déployé récemment son génie de manager lors de son séjour au royaume shérifère. Ses compatriotes ont regagné Brazzaville ce 22 décembre via l'aéroport international de Mayamaya, où ils se sont entretenus avec le ministre en présence de leurs parents. En culture, dans le cadre de la 13e édition du Festival Cinéma Sous les Étoiles, qui se déroulera l'année prochaine, le comité de sélection de l'événement a lancé un appel à court-métrage à l'endroit des cinéastes du monde entier. L'envoi des oeufs se fait depuis le 15 décembre et se clôturera le 15 février 2022. Notons que la durée de l'oeuvre devra être de 20 minutes maximales, avec le générique inclus, et une présentation en version originale française ou anglaise, avec sous-titre en français ou en anglais lors de la soumission. Et la réalisation du film devra dater soit de 2020, 2021 ou 2022. A l'étranger, plus précisément en RDC, le président Félix-Antoine Tisset-Kédi a affirmé devant les gouverneurs des 26 provinces et des présidents de leur assemblée lors de la 8e session de la conférence des gouverneurs, son souhait de les voir travailler en harmonie et synergie avec les assemblées provinciales. Ce dernier a également reconnu l'instabilité politique et économique que connaissent les provinces. Toujours à l'étranger, c'est avec une Bible et un courant à la main que Moussadadi Kamara est rentré à Conakry. En effet, après 12 ans d'exil, l'ancien président de la transition de la Guinée-Conakry est rentré ce mercredi 22 décembre et se dit prêt à reprendre à la justice. Ce dernier a été accueilli par le nouveau directeur général de la police nationale, Abdelmalik Kone, l'un des rares officiels présents à son arrivée. Pour finir en sport, la Coupe d'Afrique des Nations 2022 est maintenue du 9 janvier au 6 février malgré le Covid-19. Patrice Motsepe, patron de la Confédération africaine de football, a levé les doutes le mardi 21 décembre en assurant que la compétition phare du continent aurait bien lieu à la date prévue. Je viendrai voir le 9 janvier le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso, a-t-il déclaré à la presse. Et c'est par là que nous bouclons cette édition d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur TPT+. D'ici peu, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada